Merci Service ! Je vous avais demandé de choisir quelques morceaux qui m'ont touché pendant ma jeunesse ou maintenant. Je vous avais donné 2-3 morceaux et en l'occurrence T-Rex, c'est un moment qui m'avait beaucoup parlé dans les années 70. Je crois qu'il est de 72 ou 73, il me semble. Cheveux longs, gras. Certainement. En gros, je ne suis pas très mélomane, mais j'aime bien la musique. J'aime bien les musiques qui me parlent et qui me donnent de l'émotion. Voilà, donc T-Rex en fait partie. Et ça fait partie des groupes que vous écoutez encore aujourd'hui avec plaisir ? Non, on ne les entend plus. Mes vinyles, je ne les ai plus, donc je n'ai plus le tourne-disque. Donc c'était l'occasion de réentendre ce morceau Galiland de ce groupe T-Rex. On va faire plus amples connaissances avec vous, avec la petite fiche d'identité. C'est quoi ton nom ? Ah, c'est pour vous. Yannick Kramer. Quand est-ce que tu reçois anniversaire ? Le 17 septembre. Où c'est que tu es né, toi ? À Vissambourg. T'es marié ou quelque chose ? Ouais, je suis marié depuis pas mal d'années. Tu fais quoi comme travail, toi ? Je suis coiffeur. Et tu gagnes combien, enfant ? Ça va. Yannick Kramer est notre invité pendant une heure dans Merci Service. Bonjour à vous, Yannick Kramer. Bonjour. Vous l'avez dit, vous êtes coiffeur, vous êtes aussi un chef d'entreprise, non ? En septembre dernier, vous avez fêté le centième salon Kramer, en Chine en plus. Comment est-ce qu'on peut vous qualifier vraiment aujourd'hui coiffeur, chef d'entreprise ? Coiffeur entrepreneur, on va dire. Oui. Vous coiffez encore ? Je coiffe encore un petit peu, le samedi, oui. Rue de la Mésange, à côté. Du coup, pour rebondir sur la musique que vous avez choisie, est-ce que vous coiffez avec la musique ? Oui, bien sûr. Depuis pas mal de temps maintenant, on a mis en place la radio Kramer. Et donc, dans tous les salons Kramer du monde entier, on écoute la même musique. Au même moment ? Oui, forcément. Puis ça passe par les biais d'internet. Et quel genre de musique que vous sélectionnez vous-même ? J'ai donné un petit peu l'empreinte musicale avec mes collaborateurs. Donc, c'est un mélange de, on va dire, allez, si je peux citer une radio, un peu radio RFM, on va dire. D'accord. Est-ce que ça correspond un peu à votre type de clientèle ? C'est-à-dire, on a une clientèle 30-60 ans. C'est notre noyau de clientèle. Mais ceci dit, on coiffe toutes les clientes de 7 à 77 ans, même au-delà. Alors, dans cette émission, on revient aux origines. On va essayer de retrouver les origines de Yannick Kramer. Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez eu le déclic pour la coiffure ? Oui, bien sûr. Alors, le déclic, c'est un peu un retardement. Parce que moi, j'ai choisi le métier un peu… En fin de compte, je ne l'ai pas vraiment choisi en réalité. Mon père était coiffeur dans mon village à Athènes, dans le nord de l'Alsace, près de Vissambourg. Et c'était un peu comme écrit que le coiffeur, le fils de coiffeur, fait coiffeur. Le fils du boulanger apprend le métier de boulanger. Dans l'artisanat, c'est souvent comme ça que ça se passait. Peut-être même encore maintenant. Les chanteurs deviennent chanteurs. Les journalistes deviennent journalistes. Les animateurs de radio deviennent animateurs de radio. C'est très souvent comme ça que les enfants suivent le modèle des parents. Et c'est vrai que c'était un peu un modèle imposé dans un premier temps. Donc, je l'ai accepté avec plaisir. Et j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie puisque j'ai eu le déclic très tôt parce que j'ai adoré ce métier. J'adore ce métier. Je suis tombé pour moi dans le plus beau métier du monde. Parce que du coup, vous baignez dedans depuis tout petit. Ah ben oui, moi, je suis né dans l'odeur de la qu'elle nette ou des petits. Est-ce qu'il n'y a pas eu une crise à l'adolescence comme tout le monde, ou la majorité des gens en tout cas, pour se dire... On va faire le contraire. Oui, une sorte d'opposition à ce qui nous est imposé ? Ça ne m'était pas vraiment imposé. Ça m'était suggéré et que j'ai accepté. Et puis, je ne savais pas non plus trop quoi faire. Et puis, à partir du moment que j'ai vraiment eu un épanouissement professionnel, une espèce d'étincelle que j'ai eue très vite et que j'ai adoré mon métier. Et que je vis ce métier avec passion maintenant depuis pratiquement 40 ans, puisque j'ai commencé à l'âge de 14 ans et demi. J'en ai bientôt 54, ce qui fait que bientôt 40 ans de travail déjà. Justement, qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous a plu ? C'était la clientèle ? C'était justement le cheveu en soi ? C'est un métier tellement beau, c'est un métier tellement magnifique, qui aujourd'hui malheureusement est un peu galvaudé, je dirais. Mais c'est un métier qui donne accès à la beauté. Donc, c'est un métier noble. Très peu de métiers qui donnent accès à la beauté. C'est-à-dire là, aujourd'hui, un métier complet qui fait appel à la psychologie, qui fait appel à l'esthétisme et rendre une femme belle. Il n'y a rien de plus beau que ça. Une femme qui arrive désespérée dans le salon de coiffure. Combien de fois je reçois des SMS, des clients, des femmes ou des amis qui me disent « Sauve-moi, essaye de me faire quelque chose ». Et de donner accès à la beauté, de donner le sourire à la femme et qui sort à la fin du salon de coiffure, c'est juste magnifique. Il y a très peu de métiers qui donnent ça en partant de 14 ans ou 15 ans. La clientèle était essentiellement féminine ? Oui, chez nous, oui. À 90%, elle est faible. Donc, c'est une sorte aussi de fascination pour la femme. Oui, bien sûr. Vous l'avez dit. Passionnée de la femme. Vous l'avez dit, on se détermine très tôt dans ces métiers de l'artisanat. 14 ans, 14 ans et demi à peu près. À aucun moment, vous n'avez douté de la voie que vous étiez en train de prendre ? Jamais. Franchement, jamais. Parce que j'ai toujours travaillé avec des gens passionnés. J'ai appris le métier à Vissambourg avec un chef d'entreprise exceptionnel qui avait le passion du métier, le passion du travail bien fait. Très rapidement, moi, j'avais comme idée de reprendre le salon de mon père à Athènes, ce que je voulais faire d'ailleurs. Et puis, il dit, non, il n'est pas question, il faut qu'il y ait à Paris. Après, j'ai dit, j'ai négocié. Il a dit, allez, minimum Strasbourg. Oui, c'était déjà aller en ville. Donc, il m'a dit, je sais. Donc, j'ai dit, moi, je ne trouve pas. Donc, je ne vais pas chercher. Donc, il m'a, lui, trouvé un travail. Et c'est là qu'il avait repéré un groupe qui était en train de bouger. Et c'était dans les années 80. Donc, après mon service militaire, il avait trouvé le groupe de Sange, que vous connaissez tous aujourd'hui. Et de Sange, il a dit, ça, c'est nouveau. C'est nouveau et c'est quelque chose qui va bouger. C'est quelque chose qui va révolutionner la coiffure. Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, justement, chez Jacques de Sange ? C'est le concept de la franchise. Qui venait juste de... Qui venait d'éclore, quoi. En 80, je crois que le groupe de Sange avait une vingtaine de salons. C'est-à-dire qu'avant, il existait des petits salons. Il existait dans chaque ville des grands chefs d'entreprise, des grands salons, des stars dans chaque ville. Et avec l'avènement de ce nouveau concept de la franchise, il y a eu des grands groupes qui se sont développés à partir des années 80. Et en parlant de Sange, est-ce que ça n'a pas été très difficile pour vous de passer d'une entreprise, justement, familiale avec votre papa et puis, je pense, des horaires un peu flexibles ou en tout cas, une meilleure ambiance que dans une entreprise, justement, tout à fait neutre et du coup, pour les relations... À la fin des années 70, on était encore à 50 heures de travail. Donc, il y avait les heures d'équivalence encore. La profession, c'était 40 heures de travail plus 10 heures d'équivalence. Ce qui voulait dire parce que dans la coiffure, on n'était pas occupé à temps complet. Sauf que les bons, ils étaient occupés tout le temps à l'époque. Donc, du coup, on travaillait 50 heures, comme dans la restauration, d'ailleurs. Donc, la venue à Strasbourg n'a pas vraiment fait... n'a pas révolutionné ma vie. Au contraire, j'ai travaillé encore plus. La clientèle, justement, à cette époque à Strasbourg, quel genre de femme est-ce que... C'était, les années 80, c'était fabuleux. C'était fabuleux. Je crois qu'à l'époque, chez Tony, Antoine Hubert, qui était mon patron à l'époque, qui était mon associé après, on était 35 collaborateurs. Ah oui ? C'était fabuleux. C'est ce qu'on retrouve, 35 collaborateurs dans le salon. Oui, mais ça fait un grand salon, du coup. Ah, c'est énorme, c'est énorme. C'était rue du Vieux-Marché au vin. Et vous savez, c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui en Chine. Ce que j'ai retrouvé en Chine, quand j'ai ouvert mon premier salon en Chine il y a une dizaine d'années maintenant de cela, c'est ce que je connaissais au début des années 80 dans ce lieu à Strasbourg. Que des salons pleins, des salons avec 30, 40, 50 collaborateurs, de la vie, du dynamisme, une envie de travailler, de faire des choses bien. Et ça donne tellement envie, ça donne tellement la niaque de faire et d'entreprendre que c'est absolument fabuleux. La Chine, c'est fabuleux pour ça. Vous aviez un sentiment comme ça d'une espèce d'effervescence qui avait lieu à Strasbourg ? À l'époque, oui, parce que tout était réalisable. Tout était réalisable et tous les projets étaient permis. C'était l'Eldorado, c'était les États-Unis, c'était New York. Qu'est-ce qui a changé ? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le métier a changé. Le métier a malheureusement changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui travaillent à domicile. Le métier, quand je dis qu'il est galvaudé, c'est qu'entre… Allez, je vais vous donner des chiffres un petit peu. En 2000, le prix du champagne coup brushing est à 195 francs, ce qui fait à peu près 30 euros. Aujourd'hui, le prix moyen en France est de 33 euros. Ça veut dire qu'on a augmenté 10% les prix. Vous prenez le prix de la baguette qui, en 2000, était à 1 franc, donc 15 centimes. Aujourd'hui, le prix de la baguette moyenne est à 1 euro. Donc, multiplié par 5, pratiquement. Donc, tout est dit. Vous voulez dire qu'on a tiré la coiffure vers le bas ? Oui, malheureusement. Donc, il y a eu l'ouverture dans les années 90 de tous ces salons un petit peu… Comment dire ? La franchise, mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, le métier est en difficulté. Donc, il y a beaucoup de salons qui sont en difficulté. Il y a pratiquement 20 000 salons qui sont aujourd'hui en difficulté en France. Difficulté, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de… D'abord, il y a… Quoi faire ? Non, il y a trop de salons. Il y a trop de salons ? Oui, voilà. Le ratio, c'est 1 pour 1 000. Un salon pour 1 000 habitants. Donc là, à peu près, on est pour 1 pour 800. Voilà. Donc, du coup… On a trop. Donc, c'est pour ça que le métier est un peu difficile. Est-ce que… La crise étant aidant, c'est encore beaucoup plus difficile. Est-ce que les clients ont changé aussi ? Est-ce que vous décriviez des clientes qui venaient, mais peut-être pas forcément pour avoir une coupe, mais pour passer un moment entre les mains d'un coiffeur ? Ah non, ça, c'est toujours pareil. Dans un salon de coiffure… Ça existe toujours. C'est pour ça qu'il faut venir dans les salons de coiffure. Dans les salons de coiffure, c'est là que ça se passe. Parce qu'on retrouve une atmosphère. C'est là qu'on retrouve une passion. C'est là qu'on retrouve une ambiance d'un salon de coiffure. Et ça, c'est bien. Et la passion est toujours là. Moi, j'essaye de recruter tous mes jeunes collaborateurs que j'essaye de recruter aujourd'hui. J'essaye de déceler en eux l'étincelle qu'il y a au fond de leurs yeux et qui leur permettra de travailler pendant 50 ans. Parce que quelqu'un qui commence aujourd'hui le métier de la coiffure à 15 ans, 15-16 ans, on est bien parti pour travailler jusqu'à 65 ans aujourd'hui. On est bien d'accord. Pour les plus vieux d'entre nous, c'est 62. Donc les plus jeunes, forcément, ce sera 65, peut-être même plus. Donc du coup, 50 ans de travail, il vaut mieux être passionné. Il vaut mieux avoir un métier que l'on aime, un métier qu'on fait avec passion et où on peut s'épanouir dans le métier, que ça ne devienne pas un métier alimentaire. Donc du coup, j'essaye de déceler cette étincelle dans les yeux des jeunes collaborateurs et j'essaye d'entretenir cette étincelle et de l'accompagner le plus longtemps que je peux dans le développement de sa profession et de son activité, éventuellement, de pouvoir l'installer, de pouvoir l'accompagner tout au long de son chemin professionnel. Ça veut dire évidemment que cette ambiance que vous décriviez, on ne la retrouve pas chez un coiffeur à domicile. Ce n'est pas le même métier du coup. Alors, ce n'est pas le même métier, mais ceci dit, ils ont beaucoup de courage et de mérite parce que c'est difficile de faire du domicile, d'emmener. Moi, j'ai toujours refusé de faire ça. Je n'ai jamais voulu rentrer là-dedans parce que pour moi, le métier de la coiffure, c'est dans un salon de coiffure. C'est là qu'on retrouve l'ambiance du salon de coiffure. C'est là qu'on retrouve une atmosphère que l'on ne peut pas recréer chez soi. Ce n'est pas pareil. Et tous ces salons low cost qui sont arrivés au milieu des années 90, où on se fait son brushing soi-même, ça ne coûte quasiment rien. Oui, effectivement, malheureusement. Moi, je fais des salons moyenne haut de gamme. Donc, j'essaye d'avoir le meilleur rapport qualité-prix, mais je tire toujours la profession vers le haut. Et mon approche est une approche très haut de gamme, avec un accueil très haut de gamme, avec des prix abordables, mais pas donné, mais pas offert. Vous avez parlé tout à l'heure de vos collaborateurs ou de vos employés également. Je le disais en début d'émission, votre centième salon était en Chine, le centièmme à Mundolsheim, le centièmme à Barres, le centièmme à Vancouver. Il connaît par cœur. C'est super. C'est plus de sept pays. Vancouver, huit ou neuf. Alors, il y a des pays qui, malheureusement, le Canada, c'était le premier pays que j'ai ouvert en 2002. Vous savez qu'en 2000, quand j'ai décidé de lancer mon propre label, ma propre marque, je me suis dit comment je vais faire pour exister. Parce que quand on est dans un groupe avec des centaines de salons en France et partout dans le monde, c'est difficile d'exister à partir de Strasbourg. Donc, j'ai dit comment faire pour avoir une reconnaissance. Et un jour, une cliente d'un de mes salons à Strasbourg rue des serruriers, elle me dit « Yannick, je vais au Canada. J'aimerais ouvrir un salon de coiffure. » Je lui dis « Tiens. » Elle me dit « Crémer, c'est bien. Ça sonne bien. J'aimerais ouvrir un Crémer. Est-ce que c'est possible ? » Je lui dis « Tiens, pourquoi ce ne serait pas possible ? » Donc, j'y croyais qu'à moitié. Donc, elle me dit « Je pars. Je fais mes démarches. Je regarde. Et si c'est possible, je reviens vers vous. » Quelques semaines après, elle m'appelle. Elle me dit « Yannick, ça y est, je suis prêt. J'ai trouvé le local. Maintenant, on y va. » Vous étiez partant ? Je suis partant. Oui, oui, mais j'aime bien l'aventure. Je suis partant assez rapidement. Je vais vous raconter une histoire après qui m'est arrivée au Congo, en Afrique. Une aventure prochaine. Et donc, du coup, cette femme me fait venir pour l'inauguration de son premier salon Crémer. Donc, entre-temps, il y a les architectes pour faire le salon identique à ce qu'on avait fait. Et donc, elle me fait un salon à Québec qui a tenu trois ans. Malheureusement, pour diverses raisons, il n'a pas tenu plus que ça. Donc, quelque part, aujourd'hui, je suis content de retourner au Canada parce que c'est un pays, c'est le premier pays que j'avais ouvert. Et là, c'est un associé chinois. Mes associés chinois sont pour la plupart des... Comment dire ? Ils sont nés au Canada. Donc, c'est des Chinois, Canadiens et qui sont retournés en Chine il y a une quinzaine d'années pour ouvrir des salons là-bas. Et comme ils ont tous de la famille encore au Canada, cet associé, Danny en l'occurrence, il souhaitait pour élever ses enfants et pour emmener ses enfants à faire une éducation canadienne. Donc, il a ouvert un salon Soho, Crémer à Vancouver. Je n'ai pas vu encore. J'ai vu des photos. Donc, c'est un très beau salon, a priori. On parlera peut-être tout à l'heure de justement votre fascination pour l'Est, pour l'Asie. Mais je le rappelle, vos Crémer existent en Turquie, en Suisse, en Espagne, en Thaïlande, en Allemagne, au Maroc. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, aujourd'hui, de vous dire que vous êtes implanté comme ça un peu partout dans le monde ? Et donc, du coup, vous donnez justement de votre savoir-faire à ces pays-là. Et puis, c'est votre nom aussi. C'est votre nom. Oui, c'est vrai que c'est très valorisant. Mais quand j'avais 20 ans, j'avais une soif de découverte. J'avais envie de voyager, de voyager, de voyager. Et je dis, comment faire pour voyager quand on n'a que cinq semaines de vacances par an et quand on ne gagne pas énormément d'argent ? Donc, c'était une des façons de faire, en fin de compte, c'est d'ouvrir des salons dans des pays que j'aime aller. Et vous êtes obligé d'y aller. Et je suis obligé d'y aller. C'est pour le boulot. Marrakech, je dois dire que c'est plutôt agréable. Aller à Alicante, à Murcia ou à Almeria, ce sont des belles villes au bord de mer, balnéaires, qui sont à Bangkok, c'est très sympa. La Chine, c'est sympa. Le premier salon à l'étranger, en fin de compte, ce n'était pas le Canada. J'avais complètement oublié, c'était Berlin. J'ai ouvert à Berlin. Et là-bas, il faisait gris, il ne faisait pas beau. Donc, du coup, j'ai dit le prochain que je fais, il fera beau. Le Canada, ce n'était pas ça non plus. Parce que la première fois que je suis allé, il faisait moins 30. Mais du coup, comment vous faites pour vous adapter au pays et à la demande ? Je me sens d'autant plus concernée quand je pose cette question. C'est-à-dire que les clientes au Maroc ne sont pas les clientes allemandes, ne sont pas les clientes espagnoles. Et comment est-ce que vous faites pour, dans chaque pays, mettre une touche quand même pour rappeler qu'on est dans ce pays-là ? Oui, bien sûr. Alors, il y a différentes sortes de réussites. La réussite, pour moi, dans l'absolu, c'est d'avoir un concept qui s'adapte au pays. C'est-à-dire, en Chine, je travaille avec des Chinois et on coiffe des Chinois. Donc, ça, c'est la réussite. Pour moi, ça, c'est top. Parce qu'on s'adapte complètement, on prend leur savoir-faire, on apporte notre savoir-faire. C'est un mixte, mixte culture, comme ils l'ont appelé là-bas. Donc, on prend leur technique, on l'apporte la nôtre et ça donne une nouvelle technique crémère, saut crémère. Et après, il y a des pays où, comme Marrakech, effectivement, c'est tenu par des Français. Et on est dans le quartier français. Donc, c'est vrai que c'est une clientèle 90% française parce qu'on est sur Avenue Mohamed VI près du lycée Victor Hugo. Et donc, là, on a une clientèle essentiellement française. C'est bien aussi puisque c'est une réussite et ça fonctionne très, très bien. Et il y a aussi, malheureusement, des échecs. Très bien. Il n'y a ni l'un. La Thaïlande, c'est très difficile. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc, c'est un peu compliqué. J'ai ouvert trois salons à Bangkok. Le premier, il a brûlé. Après, le premier, c'était dans un centre commercial Central World, énorme. Je crois qu'il y a 800 000 mètres carrés. Pour vous dire, rivez-toi à la Strasbourg. Ça paraît héritique. C'est 23 000 mètres carrés. Là-bas, c'est 800 000 mètres carrés. Et ces espèces de môles gigantesques. Énormes, énormes, énormes. Et avec des loyers surdimensionnés aussi au même niveau. Là, c'est très compliqué. Des loyers très chers, des prix d'appels très, très bas. Et là, j'étais très content en fin de compte qu'un jour, que l'État a pris feu. Je suis mort de ma belle mort quelque part. Après, j'ai ouvert ailleurs. J'ai ouvert dans le quartier près de l'Hôtel Oriental, si vous connaissez un peu Bangkok. Donc, je suis dans un beau quartier. C'est la rue de Brest. C'est la seule rue française de Bangkok. Est-ce que vous faites des études de marché avant d'ouvrir des salons ou vous y allez au feeling ? Au feeling, complètement au feeling. Pour moi, il y a de la place partout. Quitte à se planter comme ça a été le cas par exemple pour Bangkok. On peut se planter, c'est sûr. Mais pour moi, à partir du moment qu'on est passionné, qu'on aime ce qu'on fait, on peut réussir partout. Voilà. C'est souvent détriment de quelqu'un d'autre. Souvent, oui. Pour ceux qui ont déjà fréquenté un salon, Yannick Kremer, on est dans une ambiance bien particulière. C'est très cosy. Il y a cette musique dont vous avez parlé. Il y a une ambiance très zen comme ça. Est-ce que c'est le cas pour tous les salons ou vous les adaptez en fonction des lieux ? J'essaye de prendre les collaborateurs et les partenaires qui correspondent un minimum, qui ont la même approche philosophique de notre métier. Notre métier est un métier sensible et quand on choisit ce métier, ce n'est pas par hasard. C'est qu'on a un besoin de s'exprimer, on a besoin de s'émanciper et on a besoin de montrer ce qu'on sait faire. C'est pour ça que mon concept de franchise tourne autour de ça, autour de ce savoir-faire et je donne la possibilité à chaque partenaire de pouvoir s'exprimer à travers la créativité qu'il a en termes de décoration. Donc, chaque salon est différent. Chaque salon ressemble au maître des lieux qui sont à l'intérieur parce que quand on va chez un coiffeur, on n'achète pas un produit fini, vous n'achetez pas un puits de Lacoste, vous achetez un service de coiffure et c'est lui qui va vous le faire avec ses mains. Donc, du coup, il faut que vous voyez la sensibilité qu'il a. L'extérieur, c'est fédérateur, ça veut dire que ça se ressemble de partout. Et après, la deuxième façon de pouvoir s'exprimer, c'est à travers les collections. Les collections que l'on a, que l'on fait tous les six mois, que ce soit les collections hommes, les collections femmes, c'est tous les collaborateurs du groupe, tous les partenaires qui peuvent, s'ils le souhaitent, participer à ces collections. Et cette ambiance que vous parlez, on peut la retrouver effectivement dans cette sensibilité, cet amour du métier, cette passion, on la retrouve, j'espère, dans tous mes salons. Les collections, c'est les tendances ? Oui, c'est ça. Quelle est la tendance en ce moment ? Alors là, on a en avant-première, puisque la prochaine tendance va sortir début mars, elle s'appelle la fleur de peau, donc ça, c'est le... Après Winter Game... La fleur de peau, c'est quoi ? C'est la zéro ? Tiens, ça pourrait, ça pourrait. Donc, la fleur de peau, là, en l'occurrence, il y a trois mannequins, trois très beaux mannequins qui, actuellement, font la une de pas mal de... abris publicitaires, notamment, et que je suis arrivé à avoir pour notre collection. Mannequin international ? Française, oui. Française, ok. Française de Paris, je travaille toujours dans la même agence parisienne, donc des mannequins professionnels, c'est effectivement. Et donc, nous avons travaillé sur trois... sur neuf images, trois mannequins avec trois déclinaisons différentes. Aujourd'hui, ce qui est important, au-delà de la tendance, c'est aussi de pouvoir proposer des alternatives à la coiffure. C'est de pouvoir proposer une première coiffure, une deuxième coiffure, une troisième coiffure. C'est ce qu'on essaie de faire à travers nos collections. Comment vous définissez ces tendances ? C'est avec une équipe artistique avec qui on travaille, en l'occurrence, avec la direction artistique dirigée par Mathieu Meyer, Jean-Claude Lebeau et Béatrice Depin et tous ceux qui veulent, Cédric Valentin, etc. Enfin bon, plein de jeunes coiffeurs passionnés qui ont envie de s'exprimer et on se réunit et on parle ensemble, y compris avec les filles du bureau, où on parle de des... On fait un cahier de tendance, on regarde un petit peu ce qui se fait dans les magazines et on sort notre sensibilité et ce qu'on pense. Parce que comme on le fait en avance, forcément, on peut aussi être à côté. C'est comme un chef en cuisine, finalement. Test des nouveautés. Il faut être à l'affût, évidemment. Il faut regarder ce qui se passe dehors, il faut regarder ce qui se passe dans la rue parce qu'à la mode, il vient souvent des rues, de la rue. Donc, il faut regarder ce qui se passe. Il y a des grandes tendances que vous avez ratées ou vous n'avez pas senti des choses ? On s'adapte, hein ? Oui. C'est plus justement les femmes, les coiffeuses qui donnent des idées justement un peu avant-gardistes ou est-ce que c'est les hommes ? Les tendances sont essentiellement données, il faut le dire, par les people, par ce qu'on voit à la télé, par les films, par les actrices. Donc, forcément, les gens veulent ressembler. Genre David Beckham se fait une crête. On va faire des crêtes. Par exemple, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on sort des collections hommes. Les collections hommes, c'est tout récent. Donc, ça fait maintenant six mois qu'on sort des collections hommes. Et là, en l'occurrence, on a sorti un stage parce qu'on a une école de formation qui marche très fort et qui se déplace partout dans le monde. Et on a sorti une formation adaptée aux press people. Donc, les tendances, sortir les tendances et pourquoi les clientes demandent la même coupe que Jennifer Aniston ou Meg Ryan. Ou Nabila. Vous vouliez nous parler, Yannick Rémer, du Congo ? Ah oui, c'est vrai. Petite anecdote. Alors, c'est un projet. J'aime l'aventure. J'aime des nouveaux défis qui me sont proposés. J'ai un ami médecin, radiologue, qui est franco-congolais et qui est né au Congo, à Kinshasa. Il m'a dit, Yannick, je vais ouvrir un cabinet d'imagerie médicale à Kinshasa. Et ma femme est coiffeuse. J'aimerais bien lui donner une activité pour qu'elle puisse... Donc, je vois qu'effectivement, tu développes. Il ne connaît absolument rien à la coiffure et il ne connaît pas le monde de la franchise. Donc, je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un d'autre. C'est juste les liens d'amitié, de confiance qui nous réunit. Il me dit, je vais ouvrir un salon de coiffure à Kinshasa. Et pourquoi pas à Kramer ? Je dis, pourquoi pas à Kramer ? C'est une très bonne idée. Donc, je fais la connaissance de son épouse, une dame charmante. Donc, on parle et puis, il me dit, maintenant, c'est bon, il faut y aller, il faut découvrir le pays pour voir si c'est faisable. Donc, en janvier dernier, je prends un billet d'avion avec lui et on découvre Kinshasa. Alors, pour l'instant, ça ne s'est pas fait. A priori, ça devrait se faire dans l'année 2015. C'est votre première fois à Kinshasa ? À Kinshasa, oui. C'est une... L'Afrique, c'est quelque chose. D'ailleurs, c'est une découverte. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Vraiment. Parce que, du coup, j'ai essayé de faire une petite étude de marché quand même. Étude de marché feeling au nez. J'ai demandé, allez, on va aller voir quels sont les salons de coiffure pilotes qu'il y a. Donc, d'abord, ce sont des salons très chers et je pense vraiment qu'on peut vraiment apporter quelque chose. Ça, moi, j'ai adoré. Donc, il y a du luxe quand même à Kinshasa au niveau de la coiffure. Oui, bien sûr. Il y a du luxe. Pour moi, il n'y en a pas. Mais il y a le prix du luxe sans le luxe. Sans le savoir-faire. Tant qu'à faire, je pense qu'on peut garder les mêmes tarifs qui sont là-bas et donner du luxe. Parce qu'à ce prix-là, on peut donner du luxe. Donc, bientôt, à Kinshasa. J'espère. Alors, j'espère. Franchement, j'adore ces pays. Je pense vraiment qu'il y a vraiment des belles choses. Mais justement, c'est quoi que vous adorez ? C'est aussi vous adresser à une certaine population, aux gens qui peuvent se permettre à Kinshasa, du coup, même à Marrakech ou même en Thaïlande ou en Turquie. Je veux dire, pas tout le monde peut se permettre. Même à Strasbourg. Tout le monde ne peut pas se permettre d'aller chez Kreimer. Qu'est-ce qui vous attire dans ce genre de pays ? C'est de vous adresser justement à cette population minorité bourgeoise ou aisée, on va dire ? Non, du tout. Moi, quand je lance un salon de coiffure, je m'adresse à tout le monde. Et vous savez, je vais faire un parallèle par rapport au restaurant étoilé. Ce n'est pas que les gens très riches qui vont dans un restaurant étoilé. De temps en temps, on se fait un plaisir et on se fait un bon restaurant étoilé parce que je le vaux bien. À un moment donné, vous savez, la moyenne des consommations des femmes par an, c'est 4 visites. 4,2 visites par an. Donc, entre 30 euros et 40 euros, on ne parle de pas grand-chose. La différence des prix, c'est pas... Aujourd'hui, Kremer, c'est complètement abordable. On peut vraiment aller dans un salon de Kremer. Je vous encourage d'ailleurs à y aller le plus possible. C'est 40 euros une coupe ? En moyenne, champagne coup brushing, oui, pour une femme. C'est abordable, effectivement. Voilà. Et même quand vous prenez des salons de discoun qui sont à 20 euros, ça reste abordable. C'est à portée de tout le monde. C'est juste à un moment donné, où est-ce que je mets ma barre, où est-ce que je mets l'effort, oui ou non. On a parlé de Yannick Kremer, mais il existe Louis Kremer également. C'est vous aussi ? Oui. Au début des années 2000, j'avais pas mal de problèmes juridiques avec l'extinction de mes contrats de franchise que j'avais avec le groupe d'avant. Donc du coup, moi j'ai développé une quinzaine de salons avec la franchise que j'avais avant. Donc c'était pas évident d'en sortir. Il y avait des contractuels, il y avait un contrat qui se suivait. donc de sortir du groupe, c'était vraiment une bataille juridique longue et pénible. Et du coup, j'ai rusé un peu. J'ai pris le prénom de mon fiole, Louis Kremer. J'ai dit en même temps, c'est bien, c'est dans l'air du temps, c'est le côté latin, le côté allemanique, anglo-saxon. Je trouvais que ça sonnait bien. Donc voilà, c'était par rapport à l'ouverture des cultures. Et maintenant, il existe LK Academy ? Non, oui. Après, c'est compliqué de changer tout et de changer les logos de partout dans le monde entier parce que tout le monde ne suit pas exactement comme il faut. Donc, en France, il n'existe plus de Louis Kremer et il n'existe plus de Yannick Kremer. C'est qu'une marque, c'est Kremer. C'est Kremer. Donc ça, c'est plus simple parce que moi-même, j'avais du mal à expliquer pourquoi Yannick, pourquoi Louis. Donc à un moment donné, c'est bon, on l'enlève. Comme ça, ça fait une marque générique et ça me correspond bien parce qu'il n'y a plus un homme derrière. C'est forcément un nom générique où tout le monde peut se reconnaître. À partir du moment qu'on enlève le prénom, c'est moins personnel. Et donc, LK Academy, c'est l'école chinoise à laquelle vous faites référence. Oui, ça peut être toujours LK Academy. D'ailleurs, les salons là-bas, c'est toujours LK aussi. C'est pour former du coup les coiffeurs en Chine. Exactement. Et pour le... Il y a eu une demande pour racoler Paris à votre marque. Alors ça, c'était une demande... Est-ce que ça s'est fait ou pas ? Oui, bien sûr. Ça, c'est la demande de l'international. Alors, pour la France, ce n'est pas important. Pour l'international, c'est ce qu'il vend, c'est Paris. Parce que la France, c'est Paris. Voilà. La France, c'est Paris. Donc, forcément, quand on veut développer un réseau de salons de franchise dans le monde entier, il faut vendre Paris. Donc, on vend Paris. Je suis français, je suis parisien, je suis stratégique. Ça n'aurait pas été possible, justement, un Crémer Strasbourg. Ça aurait été moins vendeur. Moins prestigieux. Non, j'aime bien. J'aurais pu mettre un Crémer Athènes aussi. D'ailleurs, vous êtes bien aussi. C'est mon village. Ce n'est pas Athènes en Grèce. C'est Athènes dans le nord de l'Alsace. Vous avez toujours fait attention d'ailleurs à rester bien présent en Alsace. Il y a énormément de salons, même dans des villes plus petites. Muldelsheim, Barre. Oui, alors Muldelsheim, c'est le 101ème. C'est vrai, c'est le grand écart entre Canton et Muldelsheim. Mais c'est une belle réussite. Je suis associé à Benjamin et Bernard Stalter, le président de la Chambre des métiers, le président des coiffeurs français. Je suis très fier de cette association. Oui, je suis très fier de cette association. C'est un monsieur charmant, adorable. Et c'est un salon qui marche très bien. Alors, vous êtes fier de votre association. Est-ce que vous êtes fier tout simplement de vous, de ce que vous avez construit toutes ces années ? Je suis relativement content du travail que j'ai fait. Il n'est pas fini. Donc, on continue le... Quand même, en toute modestie. On vous sent quand même un peu modeste pour ce que vous avez fait. C'est un vrai empire. Oui, quand même. Vous êtes dans le monde entier. Empire, empire là. Est-ce que vous vous doutiez quand vous vous êtes lancé dans ce métier avec toutes les contraintes que ça peut avoir à l'âge auquel vous vous êtes lancé, on l'a dit, 14 ans, où on a peut-être d'autres préoccupations. Est-ce que vous vous doutiez des belles choses qui vous attendaient ? Oui. Alors, j'ai toujours avancé. J'ai peut-être aussi des belles années que j'ai connues et des années plus faciles. même si on disait, quand je me suis lancé, mes patrons de l'époque me disaient c'était quand même plus facile il y a 10 ans. Plus facile il y a 20 ans. Alors, je dirais, bon, c'était plus facile il y a 20 ans, c'est vrai, pour moi. Mais ceux d'aujourd'hui, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, dans 40 ans, ceux qui ont réussi à l'âge de 40 ans, ils diront, c'était quand même plus facile il y a 20 ans. Donc, ça veut dire que on fait un chemin, le chemin, on essaye de le mener à bout, de rester, de s'inscrire un petit peu dans le métier. Mais on sera remplacés, on sera tous remplacés. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre période de Sange, justement, à Strasbourg. Combien de temps ça a duré ? Une dizaine d'années ? Même plus, une vingtaine d'années même. Qu'est-ce que vous avez appris chez de Sange ? Tout, la passion, l'envie, l'entreprendre. Oui. J'ai découvert deux personnes chez de Sange. Donc, j'ai découvert trois. J'ai découvert donc mon patron, Antoine Hubert, Tony, monsieur exceptionnel, qui, lui, m'a fait découvrir monsieur de Sange et Bruno Pettini. Bruno Pettini, le directeur artistique. Le directeur artistique, c'était le maître à penser de tout le monde. C'était un créateur exceptionnel. C'était certainement le créateur de tous les temps, pour moi, en tout cas, et pour beaucoup de personnes. Malheureusement, il est mort il y a une vingtaine d'années maintenant. Et donc, il y avait Bruno, artistiquement, et monsieur de Sange, business, développement, entreprendre. Donc, j'avais un peu la possibilité de prendre soit d'un côté, soit l'autre. Ou les deux. Les deux, c'est ce que vous êtes finalement aujourd'hui. Vous arrivez à faire du business tout en restant quand même créatif, coiffeur. Donc, ce qui m'a apporté, c'est ça. Monsieur de Sange, même si la rupture était difficile et qu'il n'a pas voulu qu'on se sépare, il a tout fait pour que je reste. Je comprends, c'est normal. Moi aussi, j'ai toujours beaucoup de peine quand mes collaborateurs me quittent parce que c'est un échec quelque part, parce que je ne suis pas arrivé à les accrocher, je ne suis pas arrivé à leur donner suffisamment de motivation et d'épanouissement pour qu'ils restent, pour qu'ils se sentent bien dans mon groupe et pour qu'ils continuent à rester. Donc, c'était difficile, mais par contre, il m'a tout apporté. Donc, je lui en suis infiniment reconnaissant. Justement, pourquoi vous êtes parti ? Est-ce qu'il n'y avait que le désir d'émancipation ? J'avais ouvert Berlin à l'époque. Berlin, ça ne marchait pas du tout et puis, il y avait des accords financiers. C'est parce que Bruno Piscini n'était plus là aussi. Il n'était déjà plus là. Vous avez bien renseigné. Il y avait un peu d'appréhension de votre part de vous lancer seul ? c'était compliqué. Parce que c'est risque aussi, financièrement. J'ai eu très peur. Mais quelque part, je me suis dit, j'ai 40 ans. Qu'est-ce que je fais ? J'ai 40 ans, j'ai une réussite. Ah, mais c'est la crise de la quarantaine. Mais c'est ça. Il fallait me dire ça avant. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je change de femme ou est-ce que je change de... Tant mieux que ce soit passé comme ça. Donc, j'ai décidé d'être sage, de ne pas changer de femme. Donc, j'étais toujours la même depuis plus de 30 ans maintenant. Et j'ai décidé de me lancer. C'était quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps. Vous savez, M. De Sange, un jour, lors d'une réunion de franchiser, il me disait à tout le monde, vous savez, en France, il y a de la place pour deux franchiseurs. Il y avait David et De Sange. Je me suis dit, mince, pas de bol pour nous. Ils sont en place. Donc, du coup, on va continuer comme ça. Comme on est dans un, c'est déjà pas mal. Et puis après, il y a eu les provos, il y a eu les big in, il y a eu les vagues, les chips, etc. Après bon, il y a eu plein de gens qui se sont... Il y avait encore de la place. Il y avait de la place. Et puis du coup, je les ai laissés passer. Du coup, j'ai pris du retard. Et puis, voilà. Je me rappelle tout la question. C'est quoi ? Oui, il y avait un risque quand même de se lancer seul. Alors, en 2000, quand j'ai pris la décision, il faut choisir. C'est-à-dire, il faut choisir, soit c'est avec nous, soit c'est contre nous. Si je ne suis pas forcément contre vous, moi, j'aurais bien aimé continuer les deux. Moi, je pouvais continuer à la fois comme franchisé et comme franchiseur. Je pouvais faire les deux. J'avais assez suffisamment de motivation pour le faire. Et c'est vrai que j'ai dû choisir. Et j'ai choisi donc la liberté et l'épanouissement. Mais en même temps, quand je me rappelle sur les Champs-Elysées avenue Franklin Roosevelt, quand j'ai quitté le bureau, je me suis promené sur les Champs-Elysées et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ? Parce que je me suis retrouvé, j'ai dit, d'un seul coup, j'ai dit, ma vie, j'avais l'impression d'avoir des béquilles. Et d'un seul coup, on m'enrollait les béquilles et je ne sais plus marcher. Et du coup, j'ai dit, il faut tout faire, tout. Il faut tout écrire parce qu'à un moment donné, une franchise, c'est quand même confortable. on travaille au salon, c'est tout. Tout le reste est fait par le groupe. Donc, tout le reste est la communication, le marketing, la formation. On est complètement soutenu et aidé. Donc, du coup, il fallait tout mettre en place. Vaste boulot. Et puis, je ne suis pas sûr que ça marche. C'est un autre métier en plus. C'est complètement un nouveau métier. Et vous l'avez fait. Je l'ai fait. Et vous l'avez réussi. C'est plutôt réussi, on va dire. Vous avez parlé de votre femme tout à l'heure. Est-ce que vous l'avez coiffée ? C'est comme ça que je l'ai connue. Ah, dans un salon ? Oui, oui. Donc, ça marche. Ça peut aller des idées. On a parlé tout à l'heure avec Somiad aussi de votre attirance et de votre fascination pour l'Asie, pour l'Orient. Qu'est-ce qui vous attire là-bas ? Est-ce que c'est uniquement professionnel ou il y a autre chose ? Alors, l'Asie, moi je fréquente l'Asie depuis 30 ans. Donc, j'allais plutôt dans le sud-est asiatique, Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge, des pays que j'aime particulièrement. Une douceur de vivre où il n'y a pas de stress. On va là-bas, on est vraiment, on souffle. Et puis, c'est... Comme dans vos salons. Oui, c'est zen. C'est une autre manière de voir les choses, de vivre. C'est notre culture, c'est une autre langue, c'est une autre nourriture. C'est une autre... Et puis moi, je me vois bien, je me vois bien là-bas, plus souvent. Donc, c'est... l'Asie, je recommande vraiment l'Asie, c'est du sud-est. Du sud-est asiatique, c'est-à-dire le triangle d'or. Donc, du coup, c'est très serein, c'est reposant. Il ne faut pas y aller, l'idée de faire du business, il faut y aller vraiment pour vivre. C'est ce genre qui vive. Contrairement à la Chine, c'est différent. La Chine, c'est les beaux-sœurs. Pas pour vivre. C'est plus difficile. Canton, c'est bas de plafond, c'est très pollué, c'est pas très agréable. Par contre, c'est une ville pour faire des affaires. C'est New York, quoi. C'est révolutionnaire. J'ai vu... Canton, j'ai découvert ça il y a 11 ans, la première fois que j'y suis allé. C'était une ville, on voyait qu'elle était en train de bouger, on voyait qu'il y avait des choses qui allaient se passer. Il y a 11 ans, la Chine, ce n'était pas comme aujourd'hui. Moi, j'ai vu tout de suite que la Chine allait révolutionner le monde, allait tout changer dans les fonctionnements de nos vies. Et quand on voit la vieille Europe où rien ne bouge, où les villes ne bougent pas, vous venez à Strasbourg il y a 20 ans, c'était pareil, regardez dehors la place Kleber. Il n'y avait pas le tram. Il y a 20 ans, il était déjà là. Si, il y a 20 ans. On vient de fêter les 20 ans du tram. Ah oui, c'est vrai. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Et la Canton, en l'espace de 10 ans, il y a eu les jeux d'été asiatique, ils ont reconstruit une nouvelle ville. Ils ont reconstruit une nouvelle ville. Ils font un aéroport, ils font des buildings. La ville aujourd'hui n'est plus la même ville qu'il y a 10 ans. Je ne la reconnaissais plus. Est-ce que c'est dans le sud-est asiatique que vous vous êtes inspiré de ce côté zen qu'on retrouve dans les salons et notamment dans l'endroit où vous faites les shampoings où il y a cette musique douce et des bruits d'animaux, des cascades ? Alors, en Asie, les shampoings sont tous allongés. J'ai toujours adoré faire des shampoings. Les shampoings, ça dure une heure. Bon, alors pour les Européens, ce n'est pas terrible une heure de shampoing parce qu'après, vous avez les cheveux un peu électriques. Mais bon, à la limite, on s'en fout. C'est tellement agréable que tant pis pour les cheveux électriques. Parce que ce n'est pas juste un shampoing, c'est un massage. C'est un massage, de relaxation, de bien-être et c'est un vrai moment de détente. Et donc, du coup, j'ai dit ça, il faut le faire en France. En 97, quand j'ai refait le salon de la rue des Seroyers, j'ai vu ça avec les architectes et je cherchais des bacs allongés. Ils n'existaient pas. J'ai appelé différentes sociétés et j'ai une société française, Indarella, qui est une société qui produit du matériel de coiffure. Madame Amélal, à l'époque, elle me dit, Yannick, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui bouge dans la coiffure, moi, je suis bien, je suis prêt à vous écouter et à vous fabriquer. On est des industriels, on est là pour ça. On est là pour aller dans l'innovation. Et c'est comme ça qu'elle m'a dit, prenez un croquis, prenez un crayon et faites un croquis de ce que vous pensez pouvoir faire. Et c'est comme ça que j'ai dessiné le palanquin et c'est ce palanquin qu'a lancé la mode des shampoings allongés. Donc, je pense pouvoir dire que je suis aujourd'hui précurseur, que j'ai lancé. Lors d'une foire à Berlin de coiffeur mondial, il y avait mon bac, le palanquin qui était sur une espèce de pied d'estin, qui tournait comme ça, il y avait tous les coiffeurs qui étaient autour. J'étais assez fier. Yannick Rémer, on va jouer ensemble maintenant. C'est le jeu du que oui, que non. C'est le contraire du ni oui ni non. Une personne est avec nous, une personne que vous connaissez. Il va falloir deviner son identité en lui posant des questions. Mais cette personne ne peut répondre que par oui ou par non. Invité, mystère, est-ce que vous nous entendez ? Invité, oui. Alors, c'est parti. Yannick Rémer, vous posez des questions. Moi, je n'ai pas entendu. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Non, vous n'avez pas le droit de dire bonjour. Vous ne répondez que par oui ou par non. Non, c'est trop facile. Il faut jouer. Est-ce qu'on se connaît depuis longtemps ? Oui. 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 D'accord. Déjà, vous avez remarqué que c'était un homme. Oui. Donc, justement, je n'ai pas posé la question. Non, c'est un homme. Est-ce que vous êtes coiffeur ? Oui. Oui. Est-ce qu'on travaille ensemble ? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes de l'Uneville ? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous êtes de l'Uneville ? Non. Non. D'accord. Est-ce que... Donc, vous êtes coiffeur, c'est ça ? J'ai combien de questions déjà ? Autant que vous voulez. d'accord. On arrête à 11 heures quand même. ok. Donc, est-ce que vous êtes coiffeur, vous avez dit oui ? Non. Ah, vous n'êtes pas coiffeur ? Donc, on est... Est-ce que vous êtes de mon village ? Non. Non. On se connaît depuis très longtemps ? Oui. Oui. Votre voix est masquée ? Un peu. D'accord. Il la masque lui-même. Ah, ok. Vous êtes de ma génération ? Forcément ? Oui. Oui. Bon, moi, je suis un peu perdu. Regardez vers le soleil, vers le sud. Oui. Vers la mer. Ah, oui, je vois, je vois, je vois. est-ce qu'on a travaillé ensemble à un moment donné sous une même enseigne ? Oui. Hervé. Oui. Il s'agit effectivement d'Hervé Adanseski et vous êtes à Alicante, c'est bien ça ? Tout à fait. Et il fait beau. Je vais représenter la marque Rameur. On est obligé de se mettre un peu d'autobronzant parce qu'on est sous le soleil et il n'en peut plus. La clim marche à fond. Oh là là. C'est pareil ici. Non. Hervé, donc tu captes RBS à Alicante, c'est super. On est tous les matins sur cette radio qui est très intéressante. Expliquez-nous un petit peu votre relation du coup parce qu'apparemment vous vous connaissez depuis très longtemps. Dans les 25 ans c'est à peu près, oui. Donc on se connaissait en tant que jeune coiffeur avec de l'ambition et envie de réussir et avec les mêmes goûts de qualité de la coiffure. Et on a fait notre parcours un peu similaire. On s'est un peu quittés pendant 7-8 ans et puis on s'est retrouvés avec beaucoup de plaisir et on est fiers de représenter le flambeau Kramer dans un pays étranger qui est l'Espagne et vraiment avec beaucoup de plaisir puisque le groupe est très humain et très sympathique et on travaille dans une excellente ambiance quasi amicale et donc c'est que du bonheur. On a parlé un petit peu des deux côtés qu'avait Yannick Rémer c'est-à-dire ce côté un peu business chef d'entreprise et l'autre côté qui est un peu plus créatif encore et il continue encore à coiffer apparemment etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette personnalité qu'il a ? C'est-à-dire que pour moi la personnalité elle n'est même pas la double casquette elle est pour toute personne qui a envie de réussir le management est un management depuis une vingtaine d'années une vingt-cinq ans et on l'a toujours compris comme ça où on pouvait me faire avancer les gens dans le plaisir et non dans la contrainte c'était une autre manière de gérer autrefois et de donner plaisir à notre équipe et les attirer vers le plus beau les faire grandir donc ça c'est quand on a cette vision de la qualité quel qu'on soit dans un salon ou même dans une autre avec une autre casquette c'est toujours la même chose et je pense que quand on doit faire vivre une équipe de 50 personnes comme je l'ai été un moment dans ma vie ou lui plus je crois qu'on a toujours cette envie de découvrir de grandir soit et les autres et il est gourmand de ça et il est gourmand d'aller plus loin et toujours trouver une petite niche merci beaucoup en tout cas en tout cas Hervé merci une belle surprise tu sais que j'ai énormément de plaisir à travailler avec toi et ton frère Pierre et vos épouses quel bonheur de venir à chaque fois à Alicante pour vous pour votre passion parce que c'est pas évident de tout lâcher aussi à 50 ans et de vouloir partir à l'étranger et de lancer une nouvelle aventure donc bravo bravo pour ce qu'ils font et puis bravo pour ce qu'ils font pour la marque je suis super fier d'avoir des partenaires de ce niveau à Alicante c'est fabuleux quel bonheur et alors à bientôt tu sais qu'on vient à Alicante pour le séminaire du groupe dans deux semaines bonne vacances à vous j'embrasse toute l'équipe ce sera fait avec grand plaisir bonjour et merci de m'avoir appelé ça a été un plaisir de discuter ensemble merci beaucoup Hervé à Alicante nous aussi on a envie de connaître ce bonheur d'aller à Alicante pour se faire coiffer là il nous a ramené le soleil rien qu'avec sa voix je le remercie pour ça hier dans cette émission notre invité était Rime le chanteur du groupe Lire le temps il a laissé une question pour vous Yannick Rémer justement j'aimerais changer est-ce qu'il pense qu'il peut faire quelque chose pour moi alors nous on peut faire quelque chose pour tout le monde les femmes et les hommes aussi alors je ne sais pas s'il a beaucoup de cheveux ce monsieur oui une belle chevelure on peut faire quelque chose vous avez coiffé des stars justement des stars de la chanson comme Rime la semaine dernière Julie Zenati ah Julie Zenati ça va à Mulhouse elle était sur une radio concurrente est-ce qu'il y a quelqu'un qui justement vous a perturbé pendant votre comment on peut dire ça votre brushing pendant que vous faisiez votre petit brushing votre petite coupe mis à part votre femme peut-être oui c'est vrai qu'on côtoie beaucoup de femmes donc perturbé dans ce sens là vous voulez dire alors vous perdez vos moyens comme vous voulez vous commencez à trembler oui parce que vous vous rendez compte que c'est quelqu'un d'important ou que vous la connaissiez d'avant ou que justement qu'elle vous plaît comme votre femme oui 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 bah il y a des vous savez on touche le cheveu donc on touche la tête on touche on touche à la personnalité des femmes donc du coup oui il y a une sensibilité il y a une approche il y a encore mieux que la coiffure c'est le maquillage parce qu'à un moment donné les coiffeurs voulaient être aussi un peu maquillards donc j'ai touché au maquillage et c'est vrai que ça c'est encore beaucoup plus sensuel ah bah oui puis il y a les ongles aussi que vous faites aussi les ongles oui oui perturbé non ça va je gère je le montre pas vous êtes un grand professionnel quelques idées de sortie pour ce soir à Strasbourg c'est l'agenda de cause avec Julien Lafarge salut Julien good morning Strasbourg bonjour RBS bonjour Steph bonjour Somia on attaque avec l'agenda du jour de ce mercredi 18 février proposé par Cause Magazine l'agenda culturel alsacien on commence avec un concert d'un duo originaire de Caroline du Nord ambiance pop électro c'est Sylvain Esso ça se passe à 20h dans la grande salle de la laiterie et c'est 18€ l'entrée pour les fans de sport on continue avec le match du handball Celesta contre Montpellier ça se passe dans la salle du Celesta handball et c'est à 20h pour les fans d'after work je vous propose le mercredi ska, rockabilly, surf, rocksteady par le capitaine Acap ça se passe à Jeannette-et-les-Cycle de 20h à 1h et l'entrée est totalement gratuite retrouvez encore plus d'idées sorties sur cause.fr et rendez-vous demain pour plus d'idées sorties bye bye à demain Julien pour ces idées de sorties avec Cause Magazine vous avez le temps de sortir de profiter un petit peu de la vie strasbourgeoise j'ai vu un très bel opéra hier soir la complaiscence de Toti l'opéra national du Rhin voilà c'est ça c'est magnifique donc vous avez le temps vous sortez de profiter le sport aussi un petit peu on parlait du handball par exemple vous allez au racing vous allez au racing le racing régulièrement le racing un peu moins j'étais un fidèle supporter du racing depuis les années 77 malheureusement vous avez connu le titre j'ai connu le titre bien sûr c'est à partir de là où il a lâché et là ça fait 2-3 ans 2-3 ans que j'y suis pas retourné mais j'ai posté d'ailleurs sur ma page Facebook j'ai posté un petit le truc qu'il y avait sur Téléfoot dimanche oui le petit reportage le petit reportage fabuleux ça m'a donné envie sur l'Alsa Classico 25 000 personnes à la milieu on n'avait pas vu ça le Classico Strasbourg-Colmar il n'existait pas donc ça c'est c'est un nouveau Classico c'est un nouveau Classico parce que les Classico c'était Strasbourg-Metz ou Strasbourg-Nancy c'est l'occasion vous l'avez dit par rapport à Facebook de parler très rapidement de votre rapport avec les réseaux sociaux vous utilisez comment Facebook ? on essaye avec le groupe de vivre avec les outils de notre temps donc Facebook en fait partie moi j'ai compris très rapidement que Facebook c'était le moyen de communiquer partout et dans le monde entier gratuitement oui gratuitement c'est important c'est ça qui est Internet Internet et Facebook enfin tout ce qui est par le biais d'Internet c'est ce qu'il faut aujourd'hui celui-là qui n'est pas connecté il est déconnecté c'est pas de le dire donc aujourd'hui il y a plein de gens qui avaient peur de Facebook par rapport à la vie privée tout ça il suffit de rien mettre de la vie privée c'est tout moi je l'utilise professionnellement je mets de temps en temps je saupoudre un peu de vie privée de quelques soirées un peu de ci un peu de ça mais dans l'ensemble c'est que du professionnel vous faites attention à ce que vous ce que vous donnez comme informations oui j'essaye j'essaye de pouvoir répondre quand je poste quelque chose je poste pas des choses polémiques donc c'est facile mais vous cherchez aussi des choses oui malheureusement je suis un peu addict votre smartphone vous l'utilisez beaucoup dès que je l'ai plus je suis un peu paniqué là ça fait une heure je l'ai regardé je viens de le regarder je viens de répondre à deux, trois SMS mais c'est vrai qu'aujourd'hui un peu problème quand même parce que vous voyagez aujourd'hui vous voyez dans le métro partout dans le monde les Asiatiques encore plus ils sont tous connectés la folie quoi donc un peu trop je pense donc lâchez vos portables et allez vous faire coiffer c'est mieux ça c'est une très bonne idée voilà il reste une dernière contribution dans cette émission c'est la question à l'invité du lendemain demain on accueillera Nadia Aubin responsable notamment du forum de bioéthique journaliste ancienne présidente également du club de la presse est-ce que vous avez une question pour Nadia Aubin très grande dame c'est la seule femme en plus 1m65 ? oui non mais très grande personnage je connais j'ai pas le plaisir de connaître donc une question qu'est-ce que je pourrais donc le ciel est gris aujourd'hui bio nature est-ce qu'elle peut faire quelque chose pour nous pour nous donner un peu de ciel bleu un peu de soleil pour nous donner envie d'aller au bain c'est pas madame soleil elle s'appelle Aubin non ? elle s'appelle Aubin on lui posera la question demain dans cette émission merci service merci beaucoup Yannick Rémer d'avoir partagé cette heure en notre compagnie merci c'était un plaisir j'ai pas vu passer le temps rendez-vous dans l'un de vos nombreux salons à Strasbourg ou ailleurs à très bientôt merci Somia service